Lorsque l'on passe devant la galerie Archima à Paris, on ne se doute pas une seconde qu'elle a eu un rôle très important dans l'histoire de la guerre d'indépendance de l'Algérie. C'était en effet un des endroits stratégiques dans la lutte souterraine qui opposait la Fédération française du Fonds de Libération Nationale à l'État français. Ariski Haïtoiseau a rejoint l'organisation en 1955. Il avait alors 17 ans. C'est lui qui dirigeait le FLN dans l'Est de la France. Notre rôle était d'organiser, de structurer la communauté algérienne à travers toute la France. Nous devions mettre en place une organisation pour recueillir de l'argent. Il nous fallait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour faire la guerre. Il fallait de l'argent pour acheter des armes, du matériel et pour aider les victimes. Selon lui, l'indépendance de l'Algérie était dès le départ une évidence. Quand la guerre d'Algérie a éclaté le 1er novembre 1954, la majeure partie du peuple algérien était convaincue de l'indépendance du pays. Parce que dès que l'Algérie a été colonisée en 1830, elle s'est soulevée contre l'envahisseur. Il y a eu plus de 50 ans de soulèvements avant le déclenchement de la guerre d'Algérie. Des soulèvements menés par l'émir Abdelkader ou Cheikh Haddad ou le Sidi Cheikh notamment. A Paris, le FLN a multiplié les actions pour faire entendre ses revendications. Mais les hommes n'étaient pas les seuls à combattre. Parmi les recrues figuraient beaucoup de femmes. C'est le cas de Fadella Sadawi. A partir de 1959, elle s'engage aux côtés de son père pour la cause du FLN. J'étais chargée de transporter des paquets aux militants du FLN. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Les paquets étaient enveloppés dans des journaux. J'allais les déposer dans des hôtels tenus par des Algériens. 50 ans après les accords déviants qui ont officiellement mis fin à la guerre, le souvenir reste vif dans la mémoire des protagonistes de la guerre de libération, qu'ils soient à Paris ou en Algérie. De l'argent, on ne peut pas les retirer comme on veut.